Salut les potos, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur cette année passée avec mon iMac. Je tiens d'abord à préciser que je l'utilise en deuxième voire troisième ordinateur. J'utilise principalement ma Surface Pro 4 en ordinateur principal puisque je l'ai toute la journée au travail. Puis j'utilise soit mon MSI, soit mon iMac à peu près autant l'un que l'autre. Ça dépend où je me trouve puisque mon MSI est dans mon salon et mon iMac est dans ma salle de jeu. Donc ça dépend de là où je suis à l'instant T. Et surtout si ma femme par exemple veut bosser, elle va plutôt bosser sur mon MSI puisqu'elle a tendance à raccorder sa Surface Pro à mon écran Samsung 34 pouces. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur un super écran Samsung totalement incurvé. C'est un ultra wide. Je vous mets le lien en description. En résumé, dans cette vidéo, je vais faire un petit point sur les applications que j'utilise sur iMac avec macOS par rapport à celles que j'utilise sur Windows et donner un petit peu mon sentiment sur ces applications et faire à la fin de cette vidéo un petit récapitulatif des points forts et des points faibles. Alors si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Je suis Snow69. Je fais donc des vidéos principalement axées sur deux univers qui me passionnent énormément, les produits high-tech et le gaming. Si vous aussi vous êtes passionné par ces univers, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voici donc mon feedback, même si je tiens à préciser que je ne connais pas encore toutes les fonctions de macOS. Par contre, je connais assez bien Windows car je l'utilise depuis Windows 98, donc ça fait une vingtaine d'années que j'utilise Windows. Et il faut dire que j'aime bien, j'aime assez Windows 10, il y a eu de belles évolutions. Donc je vais déjà faire un comparatif des outils que j'utilise sur Mac et ceux qui correspondent sur Windows. Déjà donc, on va aller sur le Finder. Alors on peut switcher sur différents bureaux via la souris. Donc on peut avoir une fenêtre internet ouverte sur un, le Finder sur l'autre. Donc le Finder, c'est plutôt pas mal en soi. Là vous voyez, on peut avoir des petites notifications qui s'incrustent dès qu'on reçoit un mail. Donc on peut soit y répondre directement, soit le supprimer. Tout simplement, on peut ouvrir différents onglets. Alors sur le Finder, on trouve des choses pas mal. Différentes options de présentation, sous forme de petits dossiers, ce qu'on appelle grandes miniatures, sous forme de listes, sous forme d'arborescence on va dire. Et là on peut cliquer sur différents fichiers et les voir en grand. Ou alors il y a aussi cette présentation liste avec les différents fichiers qui s'affichent. C'est facilement se décaler d'un autre. C'est assez bien, ces différentes options de présentation. Ensuite on peut avoir par exemple, si je me mets là-dessus, je peux décaler. Et on a un truc qui se fait pas nécessairement par ordre alphabétique ou quoi que ce soit. Avec les dossiers, donc on peut les mettre un peu comme on veut. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut voir... Alors je vais essayer de choper un PDF. Là par exemple, c'est un fichier PSD. Voilà, c'est un fichier Photoshop. Et on a la miniature qui est visible. Je trouve ça génial. Là on a un fichier... Si je me mets comme ça. On a un fichier son, mp3.mp3. C'est la chanson d'hyphen, hyphen. Voilà, et si je fais lecture, on peut l'entendre. Bon, je vais couper pour pas que ça bloque sur la vidéo YouTube. Donc ça c'est génial parce qu'en général, on a des petits aperçus, même pour les PDF, on a des petits aperçus de ce qu'il y a dedans, de la première page d'un PDF par exemple. Donc ça c'est vraiment génial pour le Finder. Par rapport à l'explorateur Windows, je préfère largement le Finder pour ça. Par contre, il y a un gros défaut, c'est le couper. Par exemple, je veux le couper. Le CTRL X, et en fait c'est commande X sur macOS, ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de faire commande C pour CTRL C. Par exemple, je vais aller dans téléchargement. Et là, si je veux le coller, si je fais CTRL V, ça va faire un duplicata du fichier. Alors si je veux faire un couper, il faut que je fasse clic droit, que j'appuie sur option, sur mon clavier, et que je fasse déplacer l'élément ici. Et là, ça me le déplace. Alors ça, c'est vraiment dommage pour le couper. Enfin, c'est un peu moins rapide, c'est dommage. Par contre, le CTRL, enfin le commande X, fonctionne très bien sur des fichiers texte ou quoi que ce soit. Mais dans le Finder, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est dommage. On passe à Safari. Je me sers principalement de Firefox, que ce soit sur Windows ou macOS. Alors pour Safari, moi ce que je trouve génial, c'est de pouvoir utiliser, par exemple, je regardais sur mon iPhone un article ou quelque chose. Je l'ouvre, hop, Consomac là par exemple. Voilà, sur mon iPhone, ça apparaît ici. Et hop, je peux l'ouvrir de suite sur Safari. Alors, il y a une autre option qui est vraiment sympa, c'est si je ferme un onglet, il y a une manip à faire. Et on peut retrouver l'onglet qu'on avait fermé auparavant. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Plutôt que d'aller rechercher dans un historique qui serait éventuellement très long, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à Mail, qui est vraiment une application au top par rapport à Courrier sur Windows. Ça a évité, enfin moi, Courrier, je n'aime pas du tout. La création de dossier, c'est tout récent. Avant, ça n'existait pas. Non, mais on est en 2018. Ne pas pouvoir créer des dossiers pour ranger ses mails, c'était juste pas possible avant. Le gros point positif aussi que Courrier n'a pas, enfin la grosse différence on va dire, c'est de pouvoir avoir des différences en termes de signature. Donc si je sélectionne un compte, je peux avoir une signature et surtout je peux avoir une signature avec un lien hypertexte qui sera cliquable. Donc là, je vais m'envoyer par exemple un mail. Donc test de signature, hop, voilà, envoyer. C'est parti. Donc le mail est arrivé. Ici, je vais dessus, hop, test. Je peux cliquer à tout moment sur les liens que j'ai mis. C'est quand même un minimum à l'heure actuelle sur un système de messagerie. Je trouve que c'est juste obligatoire. Dans ma vie professionnelle, j'ai différents sites internet avec chacun des sites qui peuvent me rapporter des contacts. Et donc sur l'iPhone, quand je sélectionne un contact, à force de le mettre dans tel sous-dossier, on va dire, enfin iOS a analysé que ce type de contact, je le mettais dans tel dossier, à chaque fois que j'ai un mail, j'ai juste à cliquer sur dossier et ça va me proposer de suite de le mettre dans le sous-dossier où je classe habituellement ce type de mail. Et ça, c'est vraiment génial parce que je n'ai pas à aller dans toute l'arborescence de mon classement pour aller le ranger dans tel dossier. C'est une proposition directe. Donc franchement, mail, au niveau de l'interaction, toujours pareil, iPhone, iPad, Mac, ça fonctionne vraiment au top. Alors, autre appli que j'adore, c'est l'appli Notes. Moi, je m'en sers énormément pour prendre des notes. On peut créer des dossiers pour ranger ses notes. On peut partager des dossiers de notes. Donc, on peut travailler de manière collaborative avec plusieurs personnes sur des notes. Ensuite, une autre chose géniale, c'est avec le cloud, c'est de pouvoir travailler par exemple, hop, je suis sur mon Mac, je rédige une note et je dois m'en aller. Je vais pouvoir continuer ma note sur mon iPhone ou sur mon iPad. Je trouve ça vraiment génial. Si je crée une note, on peut mettre des titres, hop, blabla. Enfin, on peut mettre des sous-titres, enfin, un en-tête, un corps de texte, des listes à puces, des listes à tirer, des listes numérotées, des cases à cocher. On peut mettre des tableaux, on peut verrouiller. Vraiment, c'est une appli sympathique, je trouve. On peut donc la partager, comme je disais, en envoyant le lien par message, par Twitter, Facebook, Airdrop, Mail. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec notes. C'est une appli assez puissante, je trouve. Il va sûrement manquer des trucs, ce n'est pas l'appli la plus wow. Mais en même temps, c'est une appli qui est fournie de base avec macOS et qui, franchement, sert beaucoup. Si je la supprime, je peux même la retrouver par la suite dans mes notes supprimées pendant un certain temps. Je peux aller la chercher, donc c'est vraiment génial. Moi, c'est une appli que je me sers énormément. Alors, on passe à l'application Rappel. L'application Rappel, on va pouvoir s'en servir et mettre plein de rappels, mais en fonction de différentes listes. On va classer dans différents dossiers, en quelque sorte. Et ces dossiers, on va pouvoir les partager. Ça, c'est le petit icône. Par exemple, cette liste, elle est partagée. Et en fait, on va pouvoir, dans ces différentes listes, mettre des rappels avec des dates précises. Alors, nouveau rappel, par exemple. Course. Ici, je peux mettre un jour précis pour me faire un rappel. Saisir même un lieu, mais bon, je le fais rarement. Et on peut mettre différentes réécurrences. Alors, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Ou personnaliser, c'est assez sympathique parce qu'on peut mettre différents jours dans le mois, etc. Ensuite, ici, on va mettre, par exemple, ketchup, maillot, mayonnaise. Voilà, plein de choses comme ça. Et ça va être partagé avec toutes les personnes à qui j'ai donné un accès à ce dossier, en quelque sorte, de rappel. On peut créer plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment un outil puissant. Je l'utilise, moi, que ce soit pour le forumfuelf1.com, pour la chaîne Snow69, ou alors pour ma vie professionnelle, je l'utilise tout le temps. Ensuite, on a l'application photo. Je trouve qu'elle est vraiment très intuitive. Tout ce que je flash avec mon iPhone se retrouve directement sur mon iMac. Et après, on va pouvoir modifier ces photos avec des outils très basiques. On peut mettre des mots-clés. On peut associer tes visages. Après, on va pouvoir rechercher par nom de la personne, etc. C'est une appli que je me sers beaucoup parce qu'encore une fois, elle est liée à tout le cloud. Et donc, tout est synchronisé. Dès que je supprime une photo sur mon iPhone, elle est supprimée sur mon Mac et vice-versa. Dès que je déplace une photo dans un album ou que je crée un album de suite, c'est créé sur tous mes périphériques, toutes mes photos. De toute façon, je ne les gère que sur photos. Après, tout ce qui est travail d'image, bien sûr, j'utilise Photoshop. Mais pour faire de la petite retouche, je vais essayer de trouver une image. Par exemple, une image comme ça. Ici, on va pouvoir la modifier. Il y a des petits filtres type Instagram. On va pouvoir recadrer la photo. Et on va pouvoir aussi choisir des formats de photos. 16, 9ème, carré. Comme on peut le voir, c'est très, très intuitif. On a les infos avec quel appareil ça a été pris. Là, c'est avec mon iPhone 7. L'ISO qui était à 25. Bon, là, c'est l'iPhone qui a fait sa sauce. Une focale à 1,8 et une vitesse à 1 centième. On peut mettre une amélioration automatique. Et sinon, on peut ajuster à sa sauce la clarté. Donc, on va pouvoir jouer un petit peu sur la luminosité. Là, on a des options un peu plus précises sur lesquelles on peut jouer. Comme on le souhaite. Donc, on trace, etc. On peut jouer aussi sur la couleur. On a des prédéfinitions en quelque sorte. Mais on a la main mise dessus. Et on peut choisir noir et blanc, par exemple. On peut le retoucher. Alors, là, par exemple, si je veux virer le jeu. Je le fais à l'arrache. C'est juste pour donner un petit exemple de cet outil. Bon, ça ne va pas être faramineux. Ce n'est pas Photoshop. Ce n'est pas Lightroom. Mais bon. Voilà, ça a fait un petit truc. Là, c'est vrai que ce n'est pas top. Vas-y, si je fais ça, est-ce que ça améliore un peu ? Ouais. Ce n'est pas top, top. Mais si je fais un petit recadrage ensuite, ça passera à crème. On peut enlever les yeux rouges si on le souhaite. On a la balance des blancs. On a les niveaux. On a des couleurs sélectives. Par exemple, je vais vouloir prendre cette couleur et je vais pouvoir y jouer dessus. Voilà, tout ce qui est dans cette couleur, je vais pouvoir jouer. C'est un petit peu comme Lightroom. Ce n'est pas aussi puissant, ce qui est logique. Mais ce n'est pas mal. Je trouve que c'est une application très intéressante et surtout via le cloud où c'est vraiment génial d'utiliser cette application. On passe à l'application maintenant Message. L'application Message, j'ai tous mes SMS. Franchement, c'est génial de pouvoir taper au clavier un SMS. On peut taper un long texte, etc. C'est super pratique. Dans mon cas, par exemple, chez moi, j'ai une maison avec un étage. Mon iMac est à l'étage. Si j'ai un SMS et que mon téléphone est en bas, je peux de suite y répondre sur mon iMac grâce à l'application SMS. C'est franchement sympa. Idem pour l'application FaceTime qui va me permettre de répondre au téléphone via mon iMac si, par exemple, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Je trouve encore une fois que ça s'inscrit parfaitement dans les interactions entre périphériques et niveau productivité. Je trouve ça vraiment au top. Ensuite, on passe à l'application Time Machine qui est une application excellente. Si je veux, par exemple, retrouver un fichier spécifique que j'avais supprimé. Là, ma dernière sauvegarde est très récente parce que j'ai changé de disque dur pour Time Machine. J'avais un petit disque dur d'1TB et il s'est rempli en l'espace de presque un an. J'ai préféré prendre un disque dur LACI 8TB pour avoir un maximum de sauvegarde sur Time Machine. Là, je peux remonter à un fichier le 12 mars. Si je veux, je mets restaurer. Et voilà mon fichier qui était là en mars, que j'ai supprimé dans ma corbeille, que j'ai vidé depuis X fois. Je retrouve ce fichier comme il était le 12 mars, donc il y a quelques mois en arrière. C'est juste impressionnant. Au niveau des programmes, que ce soit sur Windows ou macOS, en général, on les retrouve ou au moins l'équivalence. Par contre, je n'ai pas testé encore la suite Cannot, Page et Numbers. Car je suis encore un petit peu trop enclin à utiliser Office au bureau. Mais d'après ce que j'ai pu lire, ces programmes sont meilleurs chez Apple. Donc il n'y a plus qu'à les tester et se familiariser avec ces outils. Mais c'est vrai que moi, j'utilise toujours la suite Office. Elle est là et je m'en sers pas tous les jours, mais presque. Alors, on passe au point positif et négatif. Alors, c'est vrai que dans cette vidéo, au final, au début, je voulais faire un comparatif avec les applications Windows et macOS. Mais en fait, ce n'est pas tellement comparable. Il n'y a pas vraiment d'appli de rappel chez Windows qui soit fournie de base, par exemple. Il n'y a pas d'appli de notes, vraiment. Il y a un bloc notes, mais bon, à part faire trois textes dessus, on ne peut rien faire. Tout ça, en fait, c'est des petits programmes qu'il faut aller chercher à droite à gauche sur Windows. Alors que là, j'ai parlé essentiellement des programmes qui sont inclus de base avec macOS. Que vous achetiez un MacBook Air, un MacBook Pro, un MacBook, un iMac, peu importe. Tout ça, c'est inclus de base. Et après, iOS, c'est pareil. La plupart des applications sont intégrées aux iPhones et aux iPads et en collaboration avec macOS. Donc, c'est pour ça qu'en faisant cette vidéo, je n'ai pas fait trop de comparaisons entre Windows et Mac. Ensuite, en point positif, il y a les applis, mail, notes, rappel, photos, SMS, téléphone, time machine, tous les contacts aussi. Par exemple, je peux flasher une carte d'un contact via mon iPhone. Et en fait, il va être ajouté. Toutes ces informations, mail, etc., ça va être ajouté de suite sur macOS. Donc, quand je vais vouloir envoyer un mail à ce contact, de suite, il y aura son mail qui va être suggéré quand je vais taper son nom. Donc, c'est vraiment génial, encore une fois, d'avoir cette interaction entre les différents périphériques iOS, macOS. Ensuite, le gros plus, c'est le design des produits. Les produits en général, que ce soit iPhone, iPad, Mac. Il y a aussi le design macOS, iOS, tout ce qui est petites icônes, etc., sont toujours très bien dessinées. Il y a toujours, voilà, c'est très joli, c'est bien organisé. Enfin, c'est franchement joli, quoi. C'est beaucoup plus joli que sur Windows. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir. Alors, c'est vrai que l'écran est quand même largement au-dessus de mon Samsung 34 pouces. Mais, en soi, le design de l'OS est franchement beaucoup plus joli que Windows. Même si Windows 8, ça fait quand même beaucoup d'efforts là-dessus. Une chose aussi que je n'ai pas évoquée, c'est le déverrouillage de mon iMac via mon Apple Watch. J'ai mon Apple Watch qui est connecté en Wi-Fi avec mon iMac. Et quand je m'approche de suite, il va se déverrouiller grâce à mon Apple Watch. Alors, bien entendu, il faut avoir une Apple Watch. Ça a un coût, on est d'accord. Mais, c'est bien d'y avoir pensé. La barre latérale aussi qui est plutôt bien pensée. Voilà, on peut avoir le rappel, la météo. Bon, tout ça est personnalisable. On peut le faire sur Windows, mais via des applications tierces, etc. Alors que là, c'est fourni de base. Encore une fois, c'est le gros plus pour moi de macOS. C'est que la plupart des applications fournies de base sont assez puissantes pour 95% des gens. Donc là, on peut par exemple mettre une musique. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Si je reviens sur la barre, je peux switcher entre les différentes musiques. Je vais attendre que la musique se termine. Bon, bien sûr, je... Voilà. Et là, de suite, il y a la musique qui s'affiche. Et si je n'ai pas envie d'écouter celle-ci parce qu'elle me gonfle, je fais suivant. Tout simplement. Ah, bah celle-ci aussi me gonfle. Hop, je change. C'est des petites choses, en fait. Mais c'est plein de petites choses qui font que c'est un OS vraiment terrible à utiliser. Et l'autre point super positif que je trouve, c'est justement toutes ces notifications. Donc là, je l'ai montré sur la musique. Mais dès que je reçois un mail, vous l'avez vu tout à l'heure, je peux cliquer sur supprimer ou répondre directement sans quitter. Sur Photoshop, par exemple, en train de faire quelque chose, d'un seul coup, je vois un mail qui ne m'intéresse pas, je le supprime d'un clic. Ou alors, je vois un mail super intéressant, je clique dessus répondre et je vais pouvoir répondre directement. Et dès que j'aurai répondu, je reviendrai sur mon application Photoshop. Et franchement, c'est tout ça qui fait que macOS est vraiment un super OS et à mon sens, meilleur que Windows. Alors attention, je ne suis pas là pour déclencher les ardeurs de tout le monde vis-à-vis de Windows. C'est un système d'exploitation que j'utilise tous les jours et qui est vraiment génial. J'adore Windows. Mais c'est vrai que je préfère aujourd'hui macOS et j'envisage très clairement de passer sur un ordinateur macOS pour mon travail professionnel au quotidien. Ensuite, on passe au point négatif. Alors, il y a le chargement de la souris comme j'en avais parlé dans l'unboxing. Alors, c'est vrai qu'elle tient franchement très longtemps. Donc, c'est assez rare qu'on la charge. Mais ça m'est arrivé d'avoir ce problème et de devoir charger la souris alors que j'en avais besoin. Et vu que le connecteur est en dessous, on ne peut pas s'en servir. Donc, j'ai patienté un quart d'heure que ça se charge. Ça, c'est un gros point négatif à mon sens. Le prix élevé, bien entendu, mais c'est des ordinateurs de qualité. Donc, ça se discute. Ensuite, le gros point négatif qui me manque, c'est le coupé. Commande X qui ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne sur les textes. Mais dans le Finder, ça ne fonctionne pas. Alors, oui, il y a une alternative, mais elle est moins rapide. C'est vrai que ça me gêne au quotidien un petit peu. Ensuite, l'autre point négatif qui me gêne, j'ai l'habitude sur Windows d'utiliser verrouillage pour mettre en majuscule et d'appuyer sur la touche Maj, donc la touche Shift, pour enlever la majuscule. De cette manière, je sais tout le temps quand je suis en majuscule ou en minuscule. Et c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps. Et j'ai beaucoup de mal, puisque là, il faut appuyer sur verrouillage pour mettre la majuscule ou rappuyer pour enlever la majuscule. Et ça, c'est un point négatif à mon sens, parce que j'ai pris l'habitude d'utiliser comme ça sur Windows, verrouillage pour verrouiller la majuscule et Maj pour enlever la majuscule et passer en minuscule. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis franchement convaincu par l'univers macOS. iOS, toutes les interactions, toutes les applis qui sont fournies de base avec macOS sont très productives. Voilà, si je devais donner deux mots sur les produits macOS et iOS, c'est productivité, design. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Alors, sans pour autant déclencher de polémiques entre Apple Addict et Apple Haters, ne critiquez pas Apple si vous n'avez pas testé. Et quand je dis tester, c'est vraiment l'utiliser pendant plusieurs mois et voir les points positifs et négatifs. De toute façon, il y en aura dans toutes les marques. Donc, si vous voulez en discuter dans les commentaires, vous pouvez le faire, mais de manière constructive, sans insultes. De toute façon, je supprime tous les commentaires où il y a des insultes. N'oubliez pas donc de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, je suis assez peu actif, mais j'essaie de l'être un peu plus et de partager des choses qui ne sont pas du tout sur Twitter ou Facebook. Donc, si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, c'est facile, c'est Snow69. De toute façon, il y a tous les liens en bas de description. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !